Ah, le 21 juin ! Je suis prête à parier qu'il n'y a pas un Français qui ne se pose pas tous les ans la question de ce qu'il fera le 21 juin. Soit pour y aller, soit pour la fuir, la fête de la musique. Car la fête de la musique est en France ce qu'on appelle un rendez-vous incontournable. Et pour cause, elle y a été inventée. Tout commence quand le socialiste François Mitterrand est élu président en 1981. Pour fêter ça, le très nouveau et très éphémère Ministère du temps libre organise au mois de juin un grand concert à Paris. Jacques Higelin et le groupe Téléphone jouent gratuitement devant 100 000 spectateurs et le nouveau ministre de la Culture, Jack Lang, se dit que ça serait formidable de faire ça tous les ans et pourquoi pas le 21 juin, jour du solstice d'été, jour le plus lent de l'année. Quelle bonne idée ! Ce jour-là, les 5 millions de Français qui jouent d'un instrument pourront jouer publiquement et gratuitement partout en France. Dans les rues, dans les écoles de musique, les bars, les salles de concert, les parcs et les gymnases, créant une immense fête populaire, libre et joyeuse, un peu à l'image de la nouvelle ère politique qui vient de s'ouvrir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Depuis le 21 juin 1982, les Français ont donc leur fête de la musique qui s'appelle au début, fête de la musique. Petit jeu de mots facile mais charmant au demeurant. Dans les grandes villes comme Paris, impossible d'y échapper. Le trio de jazz sur le parvis de l'église, l'ado avec sa batterie au coin de la rue, le DJ qui mixe de l'électro depuis sa fenêtre, la chanteuse lyrique sur un pont de la Seine, des collégiens qui tapent sur des fûts et des bidons, sans parler des grands événements tels que des concerts gratuits avec les stars. Bref, ça vibre partout. Il y a des moments de grâce, des découvertes et des déceptions. Et surtout, c'est un grand bordel. Et oui, entre les embouteillages, les stations de métro fermées, les spectateurs alcoolisés, les bagarres, les cacophonies entre musiciens trop proches, les décibels, les basses, la canicule et toujours cet ado avec sa batterie en bas de l'immeuble, le 21 juin peut être très fatigant aussi. Et certains préfèrent carrément aller au cinéma pour y échapper. Ça n'a pas empêché la fête de la musique de s'exporter un peu partout dans le monde. Elle est célébrée dans plus de 120 pays aujourd'hui, toutefois dans une moindre mesure qu'en France, où on recense quand même 18 000 concerts chaque année. Donc, où que vous soyez cet été, à Berlin, Milan ou Barcelone, regardez les programmes officiels et inofficiels et posez-vous la même question que les Français. On fait quoi le 21 juin ? Sous-titrage ST' 501